C'était un policier dans la Résistance, le 18e volet de notre série d'émissions sur les combattants ordinaires de la Résistance. Merci à Jacques Delarue pour son témoignage et à l'AERI, l'association pour des études sur la Résistance intérieure. Documentation Mathilde Raksimov et Jeannette Pazerkowski, prise de son Claire Levasseur, équipe de réalisation Rémi Fessard, Marie-Ange Garando et Aurélie Luneau. Pour ceux qui veulent d'autres informations sur cette émission, vous pouvez aussi consulter notre site internet franceculture.com. Demain, nous quittons le monde libre pour celui des prisons, l'univers carcéral dans lequel des opposants sont encore parvenus à résister. A demain. Autre page de l'histoire sur France Culture, voici maintenant le procès Barbie. 9 février 1943, rafle de la rue Sainte-Catherine. 6 avril 1944, rafle des enfants de la maison d'Isieux. 11 août 1944, déportation de 600 juifs et résistants dans le dernier train parti de Lyon à destination des camps de la mort. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Le 11 mai 1987 s'ouvre devant la cour d'assises du Rhône le procès de Klaus Barbie, accusé de crime contre l'humanité. 37 jours d'audience pour établir sa culpabilité. Alors, accusé, quels sont vos noms et prénoms ? Altmann Klaus. Vous êtes né à quelle date, s'il vous plaît ? 25 octobre 1913. 25 octobre 1913. A quel endroit ? Bad Godesberg. Bad Godesberg. Redibond. Quelle est votre profession ? Commerçant. 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 Et quel est votre domicile ? Comment est votre arrestation ? La Passe. La Passe. Vous nous dites que vous vous appelez Altmann. Votre père s'appelait Barbie. Depuis quand utilisez-vous le patronyme de Altmann ? Je suis nationalisé depuis le 3 octobre 1957. En 1857, en Bolivie. En 1855. En 1857, en Bolivie, sous les deux noms, Klaus Altmann et Klaus Barbie. Mémoire, histoire et justice, le procès Barbie. Laurent Douzou. Dans le procès Barbie, c'est bien Raymond Aubrac qui est sur la sellette et pas Lucie Aubrac. Alors, vous savez que là, il faut résumer un peu les événements. Quand Barbie est extradé de Bolivie pour être jugé en France, très très vite, son avocat maître Vergès fait comprendre que la résistance ne sortira pas indemne de ce procès. C'est-à-dire, l'idée c'est quoi ? On veut juger Barbie, très bien, chiche. Mais alors, qu'on ouvre tous les dossiers, y compris ceux qui sont supposés être catastrophiques de la résistance. Donc, il y a cette menace qui pèse. Il y a à l'époque deux acteurs, deux témoins actifs de la réunion de Caluire du 21 juin 1943, encore en vie, qui sont René Hardy et Raymond Aubrac. Et Raymond Aubrac va devenir la cible d'attaque dès la fin 1983. Et c'est pour ripostezes d'attaque que Lucie Aubrac publiera au Seuil. Ils partiront dans l'ivresse, journal recomposé au jour le jour de sa grossesse en 1943-1944. Bien. Donc, il y a une attaque qui est menée contre Raymond Aubrac et sa femme. Et très vite, on voit que l'angle d'attaque, ce sera que dans l'affaire de Caluire, cette énigme historique propre à exciter l'imagination, etc. Si on cherche une bonne clé, ça peut être la clé d'une trahison de Raymond Aubrac et de sa femme. Je n'entre pas dans les détails de cette longue démonstration qui sera faite plus tard dans ce qu'on appelle le testament, entre guillemets, de Barbie. Long document de 63 pages des kilographiés qui, en mêlant des éléments vrais, des éléments faux, va essayer de construire cette thèse. Mais en tout cas, Raymond Aubrac est attaqué. Bien. Et par une espèce de... Par cette espèce de stratégie très habile qui est la sienne. Maître Verger ne se contente pas de l'attaquer ou de le faire attaquer. Il le convoque comme témoin de la défense au procès Barbie. La question que ça posait, c'est est-ce que Raymond Aubrac pouvait aller comme témoin de la défense ? Lui, dont les parents ont été arrêtés, déportés, exterminés à Auschwitz. Est-ce qu'il pouvait aller comme témoin de la défense au procès Barbie ? Et la réponse de Raymond Aubrac, c'est oui, je dois y aller parce que si je n'y vais pas, compte tenu de toutes les rumeurs qu'on fait circuler, on dira que Raymond Aubrac n'a pas osé venir, etc. Et Raymond Aubrac vient et, je dirais, il ne sort rien du chapeau. C'est-à-dire qu'on nous avait annoncé des révélations, etc. Et rien ne se dit. On finit même par se demander pourquoi on l'a fait venir. Je dirais, on l'a fait venir parce qu'on voit bien ce qui se passe. Une espèce de stratégie du soupçon. Alors, vous savez, le soupçon, ça n'a pas besoin d'être étayé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez les formules comme il n'y a pas de fumée sans feu, cette histoire est très compliquée, on ne sait pas qui, etc. Vous pouvez distiller le doute. Et il me semble que c'est ce qui se passe avec la convocation de Raymond Aubrac à la barre du tribunal. Lundi 15 juin 1987, 23ème audience. Alors, M. Aubrac, vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. Alors, M. Aubrac, avez-vous une connaissance personnelle des faits qui sont reprochés à Klaus Barbie ? C'est-à-dire de la rafle d'Isieux, de la rafle de Lugif ou du train du 11 août ou des arrestations individuelles qui sont contenues dans le dossier. Est-ce que vous avez une connaissance personnelle de ces faits-là ? Non, M. le Président. Est-ce que vous avez une connaissance personnelle de la personnalité ou de la moralité de Klaus Barbie ? J'ai eu une expérience de Klaus Barbie. Bien. Vous avez été arrêté par lui ? J'ai été arrêté par lui. Donc, vous pouvez peut-être nous parler, et je crois que nous sommes dans le dossier, des conditions de votre détention ici à Lyon. Alors, parlez-nous de ceci. Ensuite, je donnerai la parole à l'avocat qui vous a fait citer pour savoir quelles sont les questions qu'il va vous reposer. Bon, M. le Président, je crois que je reste dans le sujet en faisant une petite déclaration préliminaire. Cette déclaration, elle est très simple. Mon père et ma mère, Albert et Hélène Samuel, ont été arrêtés le 27 novembre 1943 par la police, par la milice, livrés à la Gestapo alors qu'elle était dirigée par Klaus Barbie. Le 4 janvier 1944, ils ont été transportés à Drancy. Ils ont fait partie, tous les deux, du convoi numéro 66 vers Auschwitz, et ils ont été assassinés à l'arrivée. C'est une des raisons, M. le Président, pour lesquelles, quand j'ai reçu une convocation de la défense pour venir témoigner à cette barre, j'ai été frappé de stupeur. Après réflexion, je suis venu ici, M. le Président, par déférence pour la Cour et par respect pour la justice de mon pays. Je voudrais dire aussi que je suis ici convoqué par la défense, mais pas pour la défense. Ceci étant dit, M. le Président, en ce qui concerne l'accusé, j'ai été arrêté par lui, le 21 juin 1943, à la réunion de Caluire. Après cette arrestation, dont je ne pense pas utile de rappeler les détails, j'ai été conduit, après un rapide interrogatoire d'identité, à la prison de Montluc. Et à la prison de Montluc, je suis resté pendant un nombre de jours dont je ne me souviens pas exactement, qui étaient de quatre ou cinq jours, sans être jamais interrogé par quiconque. Puis, au bout de cette période, j'étais seul en cellule, naturellement, au bout de cette période, j'ai été appelé un matin, comme les autres détenus de la prison, qui devaient être interrogés ce jour-là par les services de la Gestapo de l'avenue Bertelot, de l'école de santé militaire. J'ai été amené dans les caves de l'école de santé, et après une assez longue attente, on m'a mis les notes, et on m'a conduit dans un grand bureau, où j'ai rencontré Klaus Barbie, que j'avais peut-être déjà vu antérieurement, à l'occasion d'une première arrestation par la police française. Je dis peut-être, monsieur le Président, parce qu'au cours de cette première arrestation, j'ai été avec deux camarades, présentés au service de la Gestapo de l'hôtel Terminus. J'ai rencontré là trois officiers allemands, cette intervention a été très courte. Je ne sais pas si Klaus Barbie faisait partie de ces trois officiers. Mes souvenirs sont imprécis. Je suis resté là, à l'hôtel Terminus, environ une demi-heure. En tout cas, je suis sûr que c'est Klaus Barbie qui m'a interrogé, lorsqu'après quelques jours de détention au Formont-Lup, j'ai été amené à l'école de santé militaire. En ce qui concerne ces interrogatoires, voici quelques remarques que j'ai pu faire, monsieur le Président. Tout d'abord, je n'ai pas été soumis à un interrogatoire d'identité approfondie. J'étais arrêté sous une identité fausse. C'est l'identité de Hermelin. Klaus Barbie a découvert, avant de m'interroger, que j'avais été antérieurement arrêté par la police française sous l'identité de François Vallet. Il en est resté à cette identité. Je n'ai pas été interrogé sur cette identité du tout. Je n'ai pas été reconnu comme juif. Je n'ai été confronté avec personne. J'étais là, avec les menottes, devant un officier allemand qui m'a donné l'impression d'être plus un homme de brutalité qu'un homme de police. J'ai eu peur, monsieur le Président. Chaque fois que je suis revenu devant cet homme, j'ai eu peur. Et puis, je le regardais. Il avait... Je ne suis pas un psychologue professionnel. Mais son comportement, son regard, exprimait du charcasme, du mépris. Et finalement, je crois que c'est ça qui transformait cette peur en une sorte de fureur froide et qui m'a permis de résister à ces interrogatoires. Je veux dire ici, monsieur le Président, que je n'ai pas subi le genre de torture dont la presse a relaté que cette cour avait été informée. Je n'ai pas subi de torture de baignoire. Je n'ai pas subi de torture d'aucune sorte, sauf des coups. Je n'ai pas le souvenir d'un seul des interrogatoires de Klaus Barbie qui n'ait été ponctué de coups. C'était des coups de cravache, des coups de gourdin, des coups de matraque. Et le hasard ou le bonheur faisait que je m'évanouissais sous les coups. Ces interrogatoires ont duré cinq ou six jours. Il n'y a eu aucune de ces journées pendant lesquelles je n'ai pas eu, je dirais le privilège, de m'être évanoui au moins une fois. J'ai essayé de pointer les évanouissements. Il y en a eu certainement plus que dix. et j'étais chaque fois réveillé à coups de pied et l'interrogatoire recommençait. En fait, l'interrogatoire, c'était une répétition constante des mêmes questions. Ces questions étaient « Où est Bernard ? » Bernard, c'était Emmanuel Dastier qui était le responsable de mon mouvement avant l'unification. « Où est l'argent ? » « Où sont les arons ? » Et ça recommençait, ça recommençait, ça recommençait sans arrêt. Une autre chose m'a frappé, M. le Président. Vous m'avez demandé si j'avais un avis sur la personnalité de l'accusé. Une autre chose m'a frappé, c'est le plaisir évident qu'il avait, qu'il exprimait, qu'il montrait à frapper, à montrer sa force, sa supériorité. Et enfin, j'ose à peine le dire ici, au moins deux fois au cours des interrogatoires, il y avait dans la salle une fille et le comportement de l'accusé avec cette fille ne laissait guère de doute sur les raisons pour lesquelles elle était là. Voilà très rapidement ce que je peux dire sur les interrogatoires que j'ai subis et mes rencontres avec Bruce Barbs. Maître Vergès, vous avez fait citer M. Aubrac. Donc vous avez la parole pour vos questions. Je voudrais poser quelques questions aux témoins puisqu'il a été arrêté, il a été présenté une fois à Bardi et une deuxième fois interrogé. Posez des questions sur la forme de ces interrogatoires, les conditions de ces interrogatoires parce que ceci nous permettra d'avoir une idée plus précise sur les attitudes qu'on prête à Bardi et sur le fonctionnement de la police allemande à Lyon. Premièrement, il y a un point qui aujourd'hui me surprend, c'est au sujet de la première rencontre entre le témoin et Bardi. Le témoin aujourd'hui nous dit qu'il n'est pas sûr que c'était Bardi mais dans son audition par le colonel Laforgue ou plutôt par M. L'enfant Angelman il dit qu'il l'avait rencontré. Il dit un jour les policiers m'ont conduit à l'hôtel Terminus siège de la Gestapo pour y rencontrer et je l'ai su après le chef de la gestation Bardi. Je suis resté en prison environ deux mois et remis en liberté provisoire. J'ai revu Bardi à partir du 21 juin 1943. Donc pour le témoin c'était une certitude qu'il avait vu Bardi au mois de mars ou avril. M. Braque vous pouvez répondre là-dessus ? J'ai dit M. le Président que je n'étais pas sûr et je maintiens. De temps en temps j'ai eu l'impression que c'était Bardi. A d'autres moments j'ai eu l'impression que ça n'était pas Bardi. en réalité les visages de ces trois officiers allemands qui m'interrogeaient ne m'ont pas spécialement frappé. Mais ces interrogatoires n'étaient ponctués d'aucune brutalité. J'ai reçu une gifle une seule et puis j'ai regardé des pieds à la tête officiellement qui m'avaient giflé et ça s'est arrêté. Et finalement c'est plutôt le comportement du Barbie que j'ai bien connu après l'arrestation de Caluire qui m'a fait avoir quelques doutes. Est-ce qu'il était présent à l'hôtel terminus ? Est-ce qu'il n'était pas présent à l'hôtel terminus ? Je maintiens mon doute M. le Président je ne sais pas. Pour la défense c'est intéressant de constater qu'il y a un doute parce que beaucoup de témoins arrivent ici avec des souvenirs extrêmement précis et le témoin lui reconnaît qu'il y a un doute le entendu donc par le maréchal des logis en gelman au mois de juin 1983 il avait une certitude il était en présence de Barbie alias Barbier aujourd'hui il n'en est plus sûr c'était un point que je voulais signaler Deuxième question c'est le témoin nous a dit qu'il n'avait pas été torturé au sens technique que ce mot a pris par la suite mais qu'il avait subi des coups et des interrogatoires très brutaux il nous a parlé de la présence d'une femme aussi et c'est un des rares témoins à mentionner une présence d'une femme dans avec une atmosphère assez équivoque le témoin toujours au cours de cette audition dit que assistait quelquefois dans le bureau aux interrogatoires une jeune femme en civil avec qui il se permettait quelquefois des attitudes ambiguës je pense que les études ambiguës c'est un regard peut-être ou un sourire c'est pas un geste or le témoin dans une interview publiée le 18 février 83 par Paris Match décrit ainsi cette scène il ne s'agit plus d'une attitude ambiguë comme le témoin l'a dit lors de son audition et comme le témoin vient de vous le dire mais la scène est beaucoup plus précise j'ai vu par deux fois au cours de mes interrogatoires avec lui cinq ou six je crois alors que je gisais encore sur le sol une jeune femme très belle et très fardée assise sur ses genoux c'est une scène quand même qui est très typique et qui n'est pas répétée par le témoin au cours des auditions au cours des commissions rogatoires elle ne disait jamais rien je pense qu'il devait s'agir d'une prostituée c'était une manière pour Barbie de montrer sa virilité et si je pose la question aux témoins aujourd'hui c'est parce que en toute sincérité sans doute dans cette affaire des témoins longtemps après il y a ce que pour employer une expression de monsieur Robb-Grier des glissements successifs dans les vocations de certaines scènes et ici nous voyons comment d'une part on dit il y a une femme elle n'est pas on ne précise pas qui c'est c'est peut-être une secrétaire avec qui il a une attitude ambiguë d'autre part c'est devenu une prostituée très belle très fardée assise sur les genoux de Barbie alors je voudrais demander au témoin ce qu'il pense de ces de ces contradictions finalement et de ces glissements dans son témoignage monsieur le président il n'y a pas de contradiction je dis attitude ambigüe parce qu'il me répugne devant la cour de dire que cette femme était tenue étroitement généralement autour des épaules par Barbie qu'en effet elle s'est trouvée sur ses genoux c'est tout je ne l'ai jamais vue prendre de note elle n'avait pas un comportement de secrétaire elle avait un comportement d'une fille à qui on veut montrer qu'on est un homme puissant et tout puissant voilà ici je constate donc que cette pudeur devant le tribut d'abord la cour on ne peut pas l'invoquer quand on est entendu par un maréchal des logis de gendarmerie et devant le maréchal des logis de gendarmerie il ne s'agit pas d'une prostituée très belle sur les genoux parce que vous êtes le témoin la seule personne à évoquer cette prostituée sur les genoux de Barbie on a vu des chiens on a vu des chats on n'avait pas encore vu de prostituées c'est fait et lors de l'audition par le maréchal des logis il n'est pas question de respect pour la cour c'est un maréchal des logis on peut lui dire certaines choses c'est un homme et il n'est pas question de ça il est question d'attitude ambiguë alors ou les mots ont un sens ou ils n'en ont pas mais je constate que à l'audition par le gendarme c'est une attitude ambiguë d'une femme dont l'allure n'est pas précisée et dans l'interview à Paris Match c'est devenu une prostituée très belle je voudrais poser également une autre question dans le si l'on en croit à certains témoignages monsieur Barbie était un homme qui avait le don d'ubiquité il était partout il arrêtait il décapitait la résistance il décapitait le comité FTP pour la zone sud il arrêtait des gens à voiron il arrêtait des gens sous des porches or monsieur Crijel Valrimond nous a dit que Barbie ne l'avait même pas regardé n'était même pas présent lorsqu'il a été présenté à l'hôtel Terminus qui était un trop menu frottin pour Barbie j'ai posé des questions à ce moment là à monsieur Crijel Valrimond je pense que toute la cour s'en souvient aujourd'hui le témoin nous parle d'un Barbie qu'il connait plus tard au mois de juin qui est extrêmement brutal la question que je voudrais lui poser c'est c'est un fait de notre société publique que au mois d'octobre au cours de cette incarcération la police allemande a permis au témoin de se marier au siège de la police allemande elle-même parce que sa femme avait dit à la police allemande au responsable de la comme on dit de la Gestapo en fait du CIPO SD qu'elle était enceinte de monsieur Aubrac et qu'elle ne voulait pas que l'enfant fût un enfant naturel et c'est là où je trouve une contradiction d'une part on voit des officiers sadiques et dans des attitudes qui relèvent d'une certaine littérature qui sont de sex shop avec des femmes prostituées sur les genoux pendant qu'ils torturent un émule du marquis de Sade en somme et d'autre part des officiers de la police allemande qui ont une sensibilité de fleurs bleues une femme arrive dit je suis enceinte d'un monsieur je ne voudrais pas que cet enfant soit un enfant naturel et on organise une cérémonie de mariage au siège de la police allemande ce sont là deux images contradictoires je voudrais que le témoin là-dessus nous donne son avis Monsieur le Président la défense me pose une question difficile mon avis entre deux images contradictoires je ne trouve pas qu'il y ait deux images contradictoires j'ai essayé de dire je n'ai peut-être pas été assez explicite que Barbie procédait par brutalité et non pas par des méthodes de police très fines en fait la manière dont j'ai pu retrouver ma liberté grâce à ma femme qui a monté une comédie un peu moins simple que ne dit la défense confirme que pour moi Barbie n'est pas un policier très remarquable et en plus ça n'est pas Barbie qui est impliqué dans mon évasion c'est un des officiers de la Gestapo de Lyon qui a été convaincu par un de ses camarades et convaincu par des cadeaux d'un de ses camarades travaillant dans les services et occupant un rang très élevé dans les services économiques siègeant à Lyon à l'hôtel Carton qui a accepté non pas un mariage mais deux entrevues la première le 21 septembre 1943 pour obtenir que je confirme mon accord pour un mariage avec mon épouse dont j'étais censé être simplement l'amant et la deuxième entrevue le 21 octobre pour obtenir mon accord pour la préparation d'un contrat de mariage ça n'est pas Barbie qui est appliqué dans cette affaire c'est un de ses adjoints dont je ne sais pas le nom je suis incapable d'indiquer son nom mais la raison pour laquelle l'ensemble de ce scénario a été établi je ne veux pas non plus raconter cette histoire trop longuement monsieur le président c'est une raison très simple ma femme était à la tête d'un groupe franc dirigé par notre camarade dravanel et qu'elle dirigeait à cette époque là et ce groupe franc pour me faire recouvrer ma liberté avait décidé d'attaquer un transport de prisonnier entre la prison et le siège de la gestapo encore fallait-il savoir d'avance quel jour ce transport aurait lieu et par conséquent trouver un moyen pour que prévenu à l'avance le groupe franc puisse être en mesure de monter cette embuscade et de déclencher cette bataille ce fut une bataille et c'est la raison pour laquelle ma femme a imaginé ce scénario de la fille de bonne famille enceinte qui veut se marier et l'a convaincu un officier supérieur des services économiques de l'hôtel Carlton moyennant un certain nombre de cadeaux c'était des soirées c'était des cigares c'était des alcools qui lui-même avait un ami un camarade qui travaillait dans les services de la gestapo et c'est ainsi que ces deux réunions ont pu avoir lieu je ne vois pas de contradiction entre le portrait que j'ai essayé de tracer de Claude Barbie et ce scénario d'évasion la réponse du témoin me ramène au dossier que je n'ai pas quitté il apparaît donc de toute évidence que d'une part on dépeint un Barbie chef de la gestapo donc la numéro 3 de la police allemande à Lyon est responsable de tout ce qui se passe et aujourd'hui le témoin vous dit qu'un autre officier dépendant de Barbie puisque c'est quand même une histoire de résistant contre quelques cigares qui lui parviennent ou quelques bouteilles d'alcool qui lui parviennent par un autre officier allemand qui n'est pas de la police allemande mais au service économique situé à l'hôtel Carlton cet autre officier peut sans que Barbie soit au courant organiser cette cérémonie de mariage ou ces deux entrevues en vue d'un mariage donc je dis premièrement il apparaît que Barbie n'a pas le don d'ubiquité qu'on lui prête qu'au mois de mars quand ces personnes lui sont présentées s'il rencontre effectivement monsieur Aubrac il n'a pas rencontré monsieur Grigel Valrimond pourtant il s'agissait d'une affaire de la résistance assez importante deuxièmement qu'à la police allemande certains pouvaient avoir l'idée prendre l'initiative de préparer un mariage entre un prisonnier un prisonnier politique arrêté à Caluire un terroriste dans la langue allemande et une jeune fille de bonne famille enceinte de ses oeuvres sans que Barbie soit au courant c'est ceci que la défense retire de cette réponse surtout que il existe un autre élément c'est que entre temps si effectivement au mois de juin monsieur Aubrac est arrêté sous l'identité de Hermelin si Barbie fait le rapprochement tout de suite entre monsieur Hermelin arrêté au mois de juin et Valet arrêté présenté à la police allemande au mois de mars au mois de juillet incontestablement il existe un rapport que monsieur Aubrac doit connaître qui s'appelle le rapport Flora c'est un rapport fait par la police allemande de Marseille et transmis à la police allemande à Lyon où monsieur Aubrac le nom de monsieur Aubrac est donné comme inspecteur de l'armée secrète et il est précisé qu'il a été arrêté déjà à Lyon au mois de mars c'est à dire qu'un adjoint de Barbie pouvait sans que Barbie le sache sur l'intervention de quelqu'un qui n'est pas un SS mais qui appartient au service économique de l'armée allemande organiser le mariage de monsieur Hermelin dont on sait qu'il est Aubrac avec une jeune fille qui se prétend enceinte de ses oeuvres voilà ce que je voulais dire devant monsieur Aubrac parce que ceci éclaire un peu mieux le fonctionnement de cette police allemande d'après monsieur Aubrac lui-même Barbie n'est pas ce chef tout puissant qu'on prétend un adjoint de Barbie peut organiser cette cérémonie de mariage sans que Barbie soit au courant et concernant quelqu'un dont la responsabilité au mois de septembre est connue de la police allemande et connue de Barbie c'est ce sont les questions que je voulais poser à monsieur Aubrac pour aujourd'hui monsieur le président et afin de rester dans le cadre strict du dossier dont vous savez que je ne suis jamais sorti à cette audience monsieur le procureur général question les partis civils pas de questions oui maître Yannoudji monsieur le président une précision au sujet de la première arrestation de monsieur Aubrac je la donne parce que je l'ai déjà donné à l'occasion de l'audition de monsieur Criagel Valrimond je voudrais rappeler que le procureur de la république dans un rapport adressé à monsieur le procureur général le 31 mars 1943 faisait état de l'arrestation d'un certain nombre de personnes mais qui était connue non pas sous le nom véritable mais sous des pseudonymes et monsieur le procureur de la république disait lui-même que la tête d'un certain mouvement se trouve un état-major comprenant monsieur Tavernier ayant pour adjoint Aubrac mais il n'a pas identifié monsieur Aubrac à telle enseigne que par la suite dans son rapport il dit que les autorités allemandes ont renoncé elles-mêmes à poursuivre elles ont simplement demandé à interroger individuellement chacun des inculpés je poursuis la lecture les chefs de ce mouvement n'ont pas été arrêtés leur identification est difficile car les noms sous lesquels ils figurent dans les documents en notre possession sont des pseudonymes cette identification est d'un tant plus difficile que les inculpés ne les connaissent pas sous leur véritable nom et ignore leur adresse donc il résulte de ce rapport du procureur de la république que la véritable identité et les véritables responsabilités de monsieur Aubrac comme de monsieur Grigel Valrimond n'ont pas été découvertes ni par la police française ni par la police allemande donc il n'y a absolument aucun mystère si vous voulez quant à cette première arrestation je tenais quand même à le préciser car sous prétexte de voir le fonctionnement du service de SD à Lyon en réalité on tente par des moyens très habiles de jeter la suspicion sur un très grand résistant le grand résistant que fume monsieur Aubrac Parti civil pas d'autres questions alors je donne la parole ah pardon oui vous vous présentez s'il vous plaît pour les sténotypistes Didier Scornicky du barreau de Paris je fais simplement une observation sur le fait que la défense s'est présentée une nouvelle fois comme une sentinelle de la loi je lui rappelle que lorsque nous avons évoqué le problème du pillage on nous a dit et répété de manière ironique que on poursuivait monsieur Barbie pour crime contre l'humanité et pas pour vol à la tire je crois avoir entendu tout à l'heure des questions posées aux témoins sur la glose qu'il pouvait faire concernant les sexes folies de monsieur Barbie pendant l'interrogatoire là aussi je me demande quel peut être l'intérêt de telle question s'agissant des poursuites pour crime contre l'humanité parti civil pas d'autres alors je vous donne la parole à la défense une dernière fois oui je voudrais faire deux réponses l'une à mon confrère Yannucci en lui disant qu'aujourd'hui je n'ai pas parlé du rapport du procureur de la république au procureur général je l'avais fait il y a quelques jours lorsque monsieur Crigel Val-Ribond était entendu il me répond aujourd'hui c'est un peu tard aujourd'hui je parle du rapport Flora ce qui n'a aucun rapport avec le rapport du procureur de la république et donc la réponse de mon contradicteur n'est pas une réponse en ce qui concerne mon autre contradicteur il s'agit nous sommes ici dans un procès où les témoins nous le savons sont rares ou qui intervient 40 ans après où les documents sont encore plus rares et où la défense doit vous souligner la fragilité du témoignage humain malgré le témoignage que nous avons entendu d'un expert ces jours-ci qui concluait qu'Alme Barbie était coupable puisqu'il s'appelait Altman mais ce qui est important c'est que ce témoignage sur la présence de cette femme nous constatons dans les auditions successives dans l'audition et dans l'interview de monsieur Aubrac que c'est complètement différent dans un cas nous pourrions penser que c'est une secrétaire il nous dit aujourd'hui que non mais dans l'audition par le mairéchal des logis de gendarmerie si nous pourrions le comprendre ainsi par contre dans l'interview à Paris Match pas du tout et ceci est important pour nous ce n'est pas une inculpation supplémentaire contre Barbie c'est simplement mettre un point d'interrogation sur les glissements de certains témoignages c'est tout oui monsieur Aubrac je voudrais me permettre monsieur le président de faire deux remarques la première concerne le rapport Flora c'est un document complexe dont je ne connais pas le statut j'ai eu l'occasion de le parcourir il y a quelque temps c'est un rapport du chef de la police allemande de Marseille qui s'appelle Dunker et qui est adressé à je ne sais qui et qui comporte toute une série de listes de listes de personnes soit arrêtées soit recherchées par la police allemande la première de ces listes concerne les personnes qui ont été arrêtées à Marseille elle est très détaillée la deuxième de ces listes concerne des personnes qui ont été aussi reconnues à l'occasion de cette affaire Flora en effet mon nom figure dans cette deuxième liste mais je voudrais indiquer je ne suis pas du tout un expert de ces documents et d'ailleurs malheureusement je ne lis pas l'allemand je voudrais indiquer que ce rapport est plein de fautes j'ai pu grâce à l'aide d'un traducteur observer à la page 33 du document allemand par exemple que l'arrestation de Moulin qui est écrite avec deux ailes fin juillet est datée du 25 juin du 25 juin 1943 alors que l'arrestation est du 21 juin autre erreur constatée dans le rapport Flora on annonce que Didot se rend à Paris pour une rencontre avec Max alors que nous savons tous les historiens savent bien que l'objectif du voyage de Didot était probablement une rencontre avec le général de l'Estrein et non pas Max ce que je veux dire ici monsieur le président c'est tout simplement que ce document ne peut pas être interprété sans une très sérieuse critique et en effet la ligne indiquant que je suis détenu depuis 5 mois fin juillet 1943 par la police allemande de Lyon est une erreur si j'avais été détenu depuis 5 mois par la police allemande de Lyon j'aurais tout simplement pas pu aller à la réunion de Caluire j'étais un homme libre à ce moment là et j'ai assisté à la réunion de Caluire en ce qui concerne l'incident de cette fille et je ne suis pas à mon aise en évoquant ce genre de détails c'est déplaisant mais je voudrais tout de même dire que j'ai un souvenir précis de cette fille et de l'attitude ambiguë qu'avait Barbie avec cette fille à plusieurs reprises ça n'est pas un glissement de mémoire mais mémoire est assez bonne et en tout cas elle ne comporte pas monsieur le président un trou inexplicable de cette année je donne la parole une dernière fois à la défunt pour la dernière fois en effet le problème de l'authenticité enfin de l'exactitude du rapport Flora ne fait pas partie des problèmes qui sont posés à l'examen de la cour ce que je voulais dire simplement c'est que à partir du moment où à tort ou à raison Dunker indiquait dans ce rapport Aubrac pseudonyme inspecteur de l'armée secrète arrêté non pas depuis 4 mois mais il y a 4 mois à Lyon même si c'était faux ou c'était vrai ceci rendait monsieur Aubrac beaucoup plus suspect à Lyon et c'est ce que je voulais soutenir c'est que malgré cela l'adjoint de Barbie pouvait se consentir à ces deux cérémonies de mariage sans que Barbie le sache c'est tout ce que je voulais dire en ce qui concerne la mémoire je constate tout de même que au sujet d'un autre fait est-ce que le témoin a vu Barbie au mois de mars ou avril ou non le témoin à un moment l'affirme et aujourd'hui dit qu'il n'en est plus sûr c'est ce que j'appelle des trous de mémoire également je ne reproche de trous de mémoire à personne ce que je reproche au contraire à certains c'est de combler leurs trous de mémoire pour les besoins de la cause bien monsieur Aubrac la cour vous remercie vous pouvez vous retirer dans la salle d'audience je ne pote je ne pote C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Du Schwein ! Hab ich dich ! Du bist es ! Ich seh's dir an ! Du bist Max ! Du bist Max ! Il y a un papier dans ma poche. Prenez-le et mangez-le. Allons ! Avance ! Ab ! Bez-le et de l'autre ! Ab ! Ab ! Ab ! Je suis le témoin avec Aubrac, mon ami Aubrac, Raymond Aubrac, que je connaissais bien avant les événements de Calvire. Le seul témoin, encore vivant. De l'arrestation. De l'arrestation. Ils sont tous morts. Mon vieil ami André Lassagne, que vous voyez là, que je savais être très engagé dans la résistance, m'avait demandé depuis de nombreux mois, éventuellement, est-ce que dans ta maison, on pouvait avoir des réunions exceptionnelles, mais d'une importance assez grande. Je suis d'accord. J'étais médecin de quartier, je recevais le jour de cabinet à un certain nombre de personnes, et des allées et venues auraient été assez inaperçues. J'ai dit à ma vieille gouvernante, malgré qu'il y a M. Lassagne, qui, demain, lundi, amènera des amis, vous les ferez monter dans ma chambre, au-dessus, au premier étage, et puis vous les laisserez tranquilles. J'étais un familier de la maison, alors il repart, le dimanche se passe, dans la nuit du dimanche ou lundi, mon ami Maurice David, que vous voyez là, qui est mort, il a couché ici, je ne lui ai même pas dit qu'il y avait une réunion le lendemain, ici. On ne peut pas m'accuger d'avoir bavardé. Je crois qu'il y a eu des fautes, qu'il y a eu des fautes de commise. Et je crois que les Allemands étaient dans les circuits et pouvaient avoir connaissance de cette réunion. Nous sommes arrivés en retard avec Jean Boulin au rendez-vous que Jean Boulin avait organisé, fixé, et nous étions dans la salle d'attente du médecin avec des malades qui attendaient. Le docteur Dugoujon donnait sa consultation. Et quelques minutes après notre arrivée, la maison a été investie par un commandant de la Gestapo. Il y avait un gars, là, avec sa mitraillette, qui surveillait les opérations. On nous prend, on nous met les menottes. Avec une mitraillette, on est obligé de tempérer, n'est-ce pas ? Vous savez ce que c'est, la force. Alors je lui tends les mains, il me donne un coup de pied dans le bas-ventre, je vous demande pardon, madame. Je n'ai rien senti. Rien ? Rien, rien. On ne sent rien à certains moments de la vie. On ne sent pas la douleur. Est-ce que vous savez que c'est Barbie en personne qui est là ? Non. Non, non, ils ne se présentent pas. Ils arrivent avec leur mitraillette. Ils m'emmènent là-bas dans le petit salon. Je vois qu'à tout ça, une personne du quartier qui, l'une me dit, oh mon pauvre docteur, oh non, mais qu'est-ce qui se passe ? Bon. Et le premier, à ma gauche, à l'entrée, me dit, je m'appelle Jacques Martel. Martel. C'était Jean Moulin. Je ne connaissais pas. Au bout, là-bas, il y avait un garçon que je connaissais bien, Raymond Braque. Il me semble qu'il y avait des hommes en uniforme autour de la maison. Barbie lui-même, je ne peux pas vous dire s'il était ou s'il n'était pas en uniforme. Vous y étiez, vous aviez un revolver. le seul à avoir un revolver qui était connu par Klaus Barbie. J'ai toujours été armé, si vous ne le savez pas. J'ai toujours été armé. Car j'ai toujours pensé que je faisais la guerre. On m'en a fait reproche dès avant la réunion de Cadmé. Bon, bref, il m'a mis les mains dans le dos. Je vous dis ça à propos de Hardy qui n'a eu un prêt qu'un cabriolet, vous le savez. Bon. Et cette histoire de menottes ? L'histoire de menottes, il y a eu une déposition allemande où Stengripp dit qu'il n'avait pas assez de menottes. Bon, alors donc, dans les mystères qui subsistent ou qui ne subsistent pas, vous êtes de ceux qui sont absolument convaincus de la culpabilité d'Hardy. Oui, absolument. À l'Hardy, je voudrais qu'on revienne un peu en détail sur cette affaire de Caluire. Ce qui est singulier, c'est que ce soit moi qui sois accusé. Étant donné qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient suivies. À Paris, dans la salle de la cour d'assises du palais de justice, un tribunal militaire s'est réuni afin de juger René Hardy pour la deuxième fois. Il a été acquitté deux fois sur deux mensonges. La première fois, il a nié sa première arrestation, son arrestation et son passage à la Gestapo et puis, il a donc été acquitté là-dessus. La deuxième fois, étant obligé de reconnaître son arrestation et son passage dans la Gestapo, il a été acquitté sur un deuxième mensonge qui est un faux témoignage de son lieutenant bossé, disant qu'il était au restaurant avec lui alors que Hardy reconnaît maintenant qu'en effet, il était avec Barbie. Vous avez été interrogé combien de temps par Barbie ? J'ai été interrogé six heures, j'avais les papiers parfaitement en règle des miens. Si Hardy n'avait pas été retourné et avait roulé Barbie lors de sa première arrestation, comment peut-on imaginer que ce Barbie si brutal, si implacable, si sûr de sa force, retrouvant Hardy au premier étage de la villa du docteur Dugoujon avec des gens dont il sait que ce sont les dirigeants de la résistance et de l'armée Screst et que parmi eux il y a Jean Moulin. Comment Barbie n'aurait pas foncé sur René Hardy pour dire ben dis-donc toi mon salaud, tu m'as bien roulé l'autre fois. Et René Hardy dans tout ça ? Ah ben je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je l'ai vu à ces deux procès, j'ai témoigné à charge contre lui d'après les recoupements, les renseignements que j'avais pu me procurer, je ne l'avais jamais. Le résultat de ça ça a été deux procès et ce qui se passe aujourd'hui. J'ai fait six années de cellule, j'ai essayé de reconstruire ma vie, allaitement, ruiné, sorti de prison tuberculeuse, j'ai recommencé et je suis sorti de prison avec 150 francs dans ma poche. Alors je trouve qu'aujourd'hui la mesure est comble. S'il n'y a pas eu un traître au sens auquel vous l'entendez, je pense qu'il y a eu des indiscrétions, des bavardages, des bavassages. Il s'est échappé. Et Hardy s'est échappé. Il s'est échappé sur la place, là. Bon, tout simplement au moment de monter là, la voiture. Là, quand la portière, le gars, il était déséquilibré, il a lâché un bout du cabriolet où je suis parti direct. J'ai entendu des coups de feu à un moment où je me trouvais une note dans le dos, derrière, dans le petit salon. Des coups de feu dont je ne peux pas préciser ni le nombre, ni la durée, trois ou quatre coups de feu. Comment est-ce que vous vous êtes enfui ? Quel trajet avez-vous fait ? Ils m'ont tiré dessus. Je suis descendu vers la saule où le monde ne sait plus qu'elle est. Ah, là, oui. Je suis passé dans les jardins. Je ne suis pas absolument sûr qu'il ait conduit les Allemands jusqu'à la maison en question. Je pense qu'il est possible qu'Hardy ait cherché à financer... Les Obrachs n'ont pas de doute. Oui, ils n'ont pas de doute. Qu'il ait cherché à financer avec Barbie et que Barbie l'ait battu à ce jeu. Oui. C'est possible. Enfin, peu importe. Hardy s'échappe. En fait, à mon avis personnel, les Allemands le laissent partir. Bon. Ils emmènent les gens qu'ils ont arrêtés et lequel est Max ? Ils ne savent pas. Laurent Douzou. Bon. Je dirais que ça n'a rien donné de particulier si ce n'est que Maître Vergès ne s'est pas estimé battu puisqu'il a ensuite fait diffuser le testament de Klaus Barbie après le décès de son client en 1991 et qu'on sait que ça a eu des effets médiatiques considérables. Moi, ce que j'y vois comme au-delà du cas étroit de Lucier et Montbrac, mais enfin, qui est pour eux très douloureux, ce que j'y vois, c'est la difficulté d'avoir le statut de résistant dans la France des années 90-2000. C'est-à-dire qu'au fond, cette histoire s'éloigne de nous mécaniquement, que l'héroïsme, au fond, est une notion assez étrangère au début du XXIe siècle ou à la fin du XXe, et que cette héroïsation de résistants vivants, ça a été insupportable pour beaucoup de gens. Je crois qu'il n'y a pas d'héroïsation de gens vivants à mener. Néanmoins, il faut quand même être autrement plus respectueux de la personne, de gens qui se sont battus, qui ont eu un engagement extrêmement courageux dès 1940. Donc, il ne faut pas se tromper ni de priorité ni de critique. Je crois que c'est important d'avoir fait ce procès. Je sais que certains de mes amis se posaient des questions. Je pense qu'il y a une question de principe. J'appartiens à une vieille tradition judéo-chrétienne qui prétend qu'un homme qui commet des crimes contre les hommes, il faut qu'il s'en explique devant l'humanité. Et si on fait un procès, ce n'est pas par vengeance, mais pour apprendre. Montaigne a une très jolie phrase qui résume très bien cette situation. Il dit on ne corrige pas un homme qu'on juge, on corrige tous les autres à travers lui. Bien sûr, on n'arrivera pas à traduire, à transmettre ce qu'ont pu ressentir les enfants dix yeux une fois à Auschwitz, mais on pourra essayer de faire comprendre que les hommes sont capables d'un humain et qu'il faut faire attention demain. Un homme, Barbie, a commis des crimes et a participé à un crime inimaginable. Mais il a participé parce qu'une idéologie a permis à Barbie de devenir Barbie. Je crois que les deux sont liés et je crois que ce procès, sur ce plan, était très clair, digne, clair, explicite, et il était extrêmement important, surtout pour ces 25 millions de Français nés après la guerre. On peut écrire des livres sur le génocide juif, on peut faire des débats, on peut faire des tables rondes, on peut faire des conférences, ça n'aura jamais le poids humain que comporte un débat d'assises auquel peut assister le public, auquel peut assister le public dans la mesure des places disponibles et puis qui est ensuite retransmis par les médias d'une façon très simple, très linéaire avec des mots que tout le monde comprend. C'est une leçon d'histoire au jour le jour sur un terrain que tout le monde peut appréhender, les jeunes, les vieux, même ceux qui étaient là-bas à cette époque-là et les médias dans cette affaire ont joué un rôle pédagogique, un rôle informatif et pédagogique très important. Ils ont très bien suivi ça et je crois qu'on doit saluer le travail des médias audiovisuels et écrits. Moi j'ai cru, en venant ici, je jouais un petit peu les maths à mort et j'ai cru que ça me serait très facile parce qu'après tout je suis un observateur et que j'ai fait peut-être des choses plus difficiles et puis j'ai l'habitude je suis journaliste et puis la première semaine j'ai vraiment craqué la première semaine quand j'ai entendu tous ces témoignages je prenais ça au premier degré je voyais ma mère c'est vrai vivant ce qu'ont vécu ces femmes à Auschwitz je repensais beaucoup à mon père d'ailleurs j'ai retrouvé ici sa tombe à Villeurbanne je ne savais pas qu'il était enterré ici j'ai eu besoin d'y aller alors que je suis passée très souvent à Lyon depuis tant d'années j'ai l'impression d'avoir retrouvé mes racines et mon passé et bon j'ai surmonté cette première semaine qui a été extrêmement pénible et depuis je vois ça un petit peu de façon très clinique en observateur comme je dois le faire en réalité après il y aura peut-être une réflexion qui va s'installer et c'est vrai que depuis que ce procès a commencé ma mère que j'ai revue puisqu'elle est revenue elle a eu la chance de revenir elle en 45 me parle de cette période et de ce qu'elle a vécu comme elle ne l'a jamais fait elle me parlait par bribes jusque là il a fallu attendre tant d'années et que j'ai 46 ans pour qu'elle m'explique mot à mot ce qu'elle a vécu ce qu'a vécu mon père et comment ça s'est passé à cette période là à Lyon c'est étrange d'avoir dû attendre que ce procès ait lieu mais je me suis rendu compte que pour beaucoup de témoins ça a été la même chose ils ont attendu d'être à la barre des témoins pour enfin se délivrer délivrer ce message qu'ils portaient en eux et peut-être s'exorciser eux-mêmes peut-être qu'ils dorment un peu mieux maintenant qu'ils se sentent plus libres plus heureux peut-être 28 juin 1944 Philippe Henriot secrétaire d'état à l'information dans le cabinet Laval est abattu par un groupe de résistants 16 juin 1944 les allemands fusillent l'historien mondialement connu Marc Bloch juif Marc Bloch a déclaré je ne tire de cette condition ni orgueil ni honte résistant il a écrit j'ai bu aux sources de la culture de la France j'ai fait bien son passé et je me suis efforcé de la défendre de mon mieux face au peloton d'exécution un garçon de 16 ans lui aussi condamné à mort demande à Marc Bloch ça va faire mal monsieur Bloch lui serre le bras et lui répond mais non ça ne fait pas mal Denis Salas donc affirmer ces places fondamentales au-delà de ce que le crime contre l'humanité avait fait de ces différentes personnes donc restituer de cette manière à chacun pour la victime l'estime de soi et pour le bourreau sa part de responsabilité c'est ça je crois le rôle de la justice et si on peut se projeter dans l'avenir et mesurer la signification profonde que ce type de procès peut avoir c'est aussi une manière de témoigner et de lutter contre le négationnisme parce que on le voit aujourd'hui nous sommes contraints la justice est contrainte de mener des procès parce qu'il y a toujours des critiques très fortes argumentées universitaires maintenant avec Faurisson contre la réalité de ces crimes or ces procès démontrent par leur existence par le travail de mémoire qui est fait par aussi la communication qui les entoure démontrent la réalité historique de ces faits et donc est une sorte de moyen de résister en permanence à la tentation du négationnisme donc je crois que là de ce point de vue là ils ont cette fonction permettre à la société de ne jamais oublier ce qui s'est produit un jour parce que ce procès a eu lieu qui est fixé dans la mémoire de chacun et en même temps permettre aux victimes une fois le procès tenu de passer aussi à autre chose à oublier aussi parce qu'il faut aussi se reconstruire au bout d'un moment et c'est ce passage difficile à la fois mémoriel et fondé sous l'oubli l'oubli actif comme le disait Paul Ricoeur qui permet effectivement qui donne je crois la justification la plus profonde de ce type de procès pour la mémoire c'est ce qui s'est passé Le procès Barbie, une série de Dominique Missica, archives INA, extrait du film Lucie Aubrac de Claude Berry, extrait du film Hôtel Terminus de Marcel Ophuls, extrait du film procès de Nuremberg de Frédéric Rossif et Philippe Meyer, mixage Marie-Dominique Bougot et Anne Le Guéennec, réalisation Pierrette Perroneau. C'est l'été sur France Culture.